bonjour à tous on va donc commencer bienvenue on va consacrer donc notre webinaire de jour à la solution artica proxy avec donc deux intervenants que je vais inviter à se présenter bien tout premier gwenel moreau et ainsi que pascal le cosec qui est enseignant administrateur réseau pour le collège lycée l'holiquesse de quimper voilà monsieur moreau je vous laisse vous présenter vous avez dit l'essentiel effectivement je suis le pdg de la société lemnia et nous sommes le distributeur de la solution artica proxy pour la france et donc pas justement seulement artica proxy mais toutes les solutions de sécurité artica donc aujourd'hui on va prendre une demi heures pas sur toutes les briques de la solution artica proxy parce qu'on le voit d'ailleurs au travers de l'illustration de cette première diapositive si vous pouvez lister rapidement toutes les fonctions qu'elles qu'elles sont elles alors artica en fait c'est une c'est un noyau qui est donc développé par une société française qui s'appelle artica tech avec laquelle nous sommes en partenariat et dans ce noyau on va avoir le produit historique artica proxy un produit qui est aussi pas mal historique et le filtrage dns et ont été ajouté d'autres briques comme la smtp gateway qui permet de faire de l'antispam la vpn concentrator pour la concentration vpn et le waaf pour le reverse proxy sont des produits un peu plus récents et encore en cours de développement d'accord donc on va plutôt se centrer sur les deux premières briques en fait oui exactement donc le proxy et le filtrage dns d'accord ok mais j'écoutais je passe donc à la salle suivante donc ces deux fonctions donc c'est ce qu'on va nous intéresser aujourd'hui mais on écoute alors petit zoom comme le proxy donc son nom a dit que c'est un proxy c'est basé sur squid et donc ça va permettre le filtrage http et ssl tls avec ou sans déchiffrement ce qui veut dire que même sans déchiffrement on peut donc sans déploiement de certificat on peut opérer un filtrage sur les sur les sites ssl c'est un proxy qui fonctionne en mode connecté dans ce cas là avec l'authentification des utilisateurs sur l'active directory en mode silencieux on n'a pas besoin de redemander d'identifier en mode passe ou sur serveur ldap embarqué avec un petit pop up ou sur serveur ldap tiers si on a déjà une solution d'annuaire on a aussi d'autres solutions d'authentification telles que radius alors je vous ai mis mode transparent connecté des fois on n'a pas le choix on est obligé de passer en mode transparent c'est à dire que le proxy est positionné comme une passerelle sur le réseau sans configuration sur les postes mais avec les gpo on peut se déployer en mode connecté et dans le cas d'artica proxy on peut bien sûr déployer les deux modes en simultané déploiement proxy pack le artica proxy intègre un générateur de proxy pack on n'avait pas besoin de connaître le javascript pour faire de l'auto configuration proxy sur votre réseau autre fonctionnalité l'enregistrement des logs c'est une obligation réglementaire donc quelque part on n'a pas le choix c'est obligatoire si le service n'aurait pas vraiment de valeur d'accord et donc non seulement on le fait évidemment mais on peut aussi les exporter les centraliser vers un contrefort des logs qui peut être un partage réseau ou un serveur ftp ça c'est une obligation à l'égal 1 puisqu'il faut rappeler à nos établissements que il faut absolument mettre en place un outil on dit pas quel outil et à quel auteur mais il ya vraiment une obligation réglementaire d'avoir un outil de filtrage web donc avec une mise à disposition des logs qui peuvent être comment dire je vais dire consulter par par les forces de police gendarmerie en cas de malversation où on une action juridique viendrait toquer la porte du seul établissement pour lui demander qu'est ce qui s'est passé oui c'est tout à fait ça alors à cet égard attention quand même à l'usage des logs c'est effectivement en cas de réquisition tout autre usage normalement enfin doit répondre en tout cas à d'autres réglementations on a aussi un droit à la vie privée quoi oui oui il ya bien un secret professionnel c'est ça de tout bon d'administrateur réseau de ne pas utiliser les informations à des fins qui ne seraient pas qui seraient pas adéquates bien sûr haute fonctionnalité une grosse problématique sur les axes internet quand parfois on a des contraintes de débit c'est qu'article proxy permet la régulation de la bande passante exemple vous pouvez limiter le débit consommé par certains sites comme youtube les mises à jour windows android ou apple ça se fait en quelques clics on verra peut-être ça avec monsieur le cosec et puis enfin et c'est quand même important le produit entièrement administrable au moyen d'une interface web claire et complète ce qui veut dire que vous pouvez accéder en ssh c'est un serveur linux mais c'est pas nécessaire même pour des configurations avancées d'accord ok ça c'est une petite présentation de la partie proxy on va dire ouais donc la fonction gestion de bande passante assez fortement intéressant même s'il ya un plan de déploiement de la fibre optique dans tous les quartiers de bretagne c'est pas encore le cas partout on a bien des endroits où on doit jongler avec plusieurs abonnements internet adsl vdsl fibres et le fait de pouvoir agréger les bandes c'est une chose mais aussi de limiter la consommation par rapport à des services qui peuvent être très consommateurs très bien on passe à la slide suivante alors un autre aspect donc de la brique c'est qu'on peut faire du filtrage dns donc c'est artica dns filter l'avantage c'est que ça permet de mettre en place un filtrage léger dans le sens où uniquement les requêtes dns sont traités et donc que là on n'a pas de concentration de flux c'est un filtrage qui est compatible avec le safe search le safe search c'est la protection dans les résultats de moteur de recherche un filtrage qui est facile à déployer en fait ça c'est suffit ça c'est spécifique à google un nom alors à google bon quand tu es youtube à la tête de go donc que j'utilise d'ailleurs il ya beaucoup de comptes dans les établissements alors quand vous utilisez point junior vous êtes automatiquement normalement sur le cfc avec c'est ça voilà mais il suffit que l'élève saute sur un autre moteur de recherche pour que il soit pas forcément protégé là l'avantage c'est que c'est fait en coeur de réseau et directement et que c'est non débrayable pour expliquer pour les non initiés la problématique étant notamment au travers des moteurs de recherche qu'on peut remonter des images qui sont inadaptées au monde scolaire rien que par les résultats d'une recherche sans aller directement sur les sites cibles et donc on peut avoir par ce type de recherche des choses inadaptées quoi donc le cfc va empêcher cette partie là d'ailleurs volontairement ou involontairement il ya des fois des mots clés qui font pas du tout sens pour les enfants et c'est ça nous vont être des mots parasites au niveau des recherches exactement bon l'avantage du filtrage des dns au niveau de son déploiement c'est que c'est facile suffit de modifier son dhcp ou de faire une redirection vers le dns filtrant au niveau du routeur et on est capable de mettre en place des règles de filtrage différentes en fonction de l'ip source à notre sens c'est une solution qui est complémentaire au proxy dans l'idéal ce serait l'un et l'autre puisque le filtrage dns va permettre de prendre en charge d'autres protocoles que le web puisque tout logiciel qui fera une résolution dns pour le coup sera filtré quel que soit le matériel quel que soit l'usage du matériel exactement là encore toutes les fonctions de filtrage dns sont à gérer entièrement en mode web et alors une petite précision quand même sur le filtrage dns ça devient compliqué pour tout vous dire c'est aussi un moyen de censure de l'internet est utilisé par les états et il ya des navigateurs qui sont en train de mettre en place des solutions de contournement institutionnalisé du filtrage dns ça s'appelle dh dns over https vous en avez peut-être déjà entendu parler avec firefox qui l'a mis en place déjà dans certains pays et si vous allez dans les paramètres de firefox vous verrez juste en dessous des paramètres proxy et ça va être généralisé dans le monde entier au niveau de firefox et au niveau de chrome ça veut dire que si vous avez uniquement un filtrage dns possiblement certains navigateurs à un moment donné vont bypasser ce filtrage il faut savoir également qu'une tablette par exemple android filtré en dns mais connecté en 4g chez boue télécom boue télécom catch les requêtes dns pour les passer dans son dans son dns à lui donc le filtrage ne fonctionnera pas donc c'est pas une solution comment dire qui ne peut pas être contourné non plus facilement quoi donc c'est une solution on va dire de premier niveau c'est quelque chose qu'on connaît bien pour nous mêmes le proposer à nos établissements puisque c'est un service d'un service qu'on finance avec un prestataire concurrent à vous et on sait qu'on on l'explique bien comme étant un premier niveau de sécurité qui demande à des compléments pour ceux qui en ont les moyens financiers et humains en termes de supervision technique quoi et à ce sujet le doh est déjà présent dans artica dns filter très bien je passe à la suite alors les atouts oui voilà on a déjà parlé un petit peu oui du coup je vais aller un peu plus vite sur certains aspects l'administration full web c'est quand même un point extrêmement important et je le redis pas besoin de se connecter en ssh pas besoin de manipuler les fichiers de configuration la syntaxe de squid vous vous en fichez ce qui veut dire aussi que vous êtes protégé le produit vous empêche de faire des choses qui seraient anormales et donc ne plantez pas votre squid même vous ne le voyez pas finalement et pareil les fichiers proxifax et du javascript etc vous n'avez pas besoin de savoir comment ça marche vous allez pouvoir le faire tout dans le produit du coup l'interface est pensé et conçu pour le quotidien ça veut dire que il ya des petites actions comme un site web était filtré je le rendre quand même accessible où j'ai un problème technique avec un site et bien dans l'interface c'est vraiment en 30 secondes qu'on va comprendre qu'on est dans ce cas là et qu'on va pouvoir y remédier en mettant en liste blanche dans un objet acl etc c'est vraiment en un clic et on n'a pas besoin d'aller lire et déchiffrer des logs en plissant des yeux parce que c'est illusible ou de faire une capture de log on verra je pense à que monsieur le cossèque que tout est accessible à l'écran et que c'est d'une lecture très facile j'ai parlé de la communauté de catégorisation ce qu'il faut savoir c'est que on a un filtrage de grande qualité on a plus de 50 millions de sites web qui sont catégorisés c'est une très grosse base de filtrage qui est mise à jour plusieurs fois par jour sur les serveurs de l'éditeur et même c'est une presque trop grosse base de filtrage puisque elle consomme quatre gigas de ram dans les équipements on est en train de travailler d'ailleurs sur un système de serveurs de catégorie cloud pour pouvoir pourquoi pas passer à 100 millions de sites web catégorisés sans consommer de ressources au niveau des faux proxy l'autre grande force est que chaque serveur artica permet à son gestionnaire de nous remonter des demandes de catégorisation il ya plus de 100 mille serveurs actifs dans le monde ce qui fait probablement le plus grand réseau de catégorisation dans toutes les langues parce qu'on ne parle pas nous toutes les langues et ça ça vient en appui des robots qui parcourent le web et des listes de sécurité qui sont analysés multi quotidiennement et donc ça fait notre catégorisation d'accord on a parlé un tout petit peu du safe search donc le trajet dans les résultats des moteurs de recherche alors pas que google bing quand youtube youtube de niveau et d'eux de go donc ça c'est quelque chose d'important et on embarque également le safe browsing ça c'est un mot que vous avez forcément déjà vu cette initiative de google qui permet de limiter l'accès à des sites web compromis ou malveillant sur firefox et sur chrome parfois vous avez un écran rouge qui vous dit que voilà ce site il vaudrait mieux ne pas y accéder mais vous l'avez pas sur edge vous n'avez pas sur d'autres navigateurs là on peut l'embarquer directement en coeur de réseau au sein du proxy et ça ça vient en complément des catégories de malware en ce mois et fishing on a aussi déjà dans l'outil on a parlé un petit peu du pilotage de la bande passante je reviens très rapidement dessus mais en gros là où on faisait de l'optimisation par mise en cache précédemment comme tout est passé en ssl la mise en cache il y en a quasiment plus donc l'optimisation on en a plus non plus il ya deux moyens pour récupérer de la bande passante le premier c'est de filtrer tout ce qui nous intéresse pas au niveau des sites je pense aux publicités aux trackers sur certains sites vous avez un tiers du poids de la page qui est de la pub et des trackers donc vous pouvez récupérer 30% de poids c'est quand même assez intéressant et avec le limiteur de bande passante si vous avez un accès à 10 mégas vous pouvez tout à fait dire que vous avez six mégas pour les sites à fort besoin de bande passante comme youtube ou les mises à jour windows mais quelque part vous réservez du coup 4 mégabits secondes pour les autres usages et ça permet de préserver quand vous avez toute une classe qui va sur youtube le fait que les autres classes puis quand même puissent quand même faire des recherches par exemple sur wikipédia d'accord est ce que dans ces briques il ya une fonctionnalité je connais plus le terme technique on parle pas d'agrégation de ligne mais qui permet de répartir la charge sur différents abonnements internet alors on aurait plusieurs façons de le faire nous considère que c'est plutôt aux routeurs de faire ces aspects là puisque c'est eux qui gèrent finalement le noeud de connexion internet directement néanmoins on aurait quand même la possibilité de le faire avec de l'artica puisqu'on a un système de load balancing ça va le permettre alors après ça devient des architectures un petit peu complexe mais on pourrait effectivement le faire aussi avec ça notamment si on a des accès internet dans deux bâtiments éloignés l'un de l'autre mais relié quand même par un réseau je sais pas si si pascal je me permets de poser la question à chaud vous avez justement cette problématique d'avoir plusieurs plusieurs liens internet voire même pour des raisons de sécurité avec un système de load balancing oui on a plusieurs liens internet et on a un système de load balancing mais en fin de compte on gère nos liens un par un mais on a un système de load balancing mais qui sort sur le même lien je vous montrerai tout à l'heure d'accord et ça tu le fais tu le fais pas avec la solution artica proxy oui oui de toute façon oui oui on a un système de load balancing avec deux proxys sauf que nos deux proxys sortent sur le même le même lien internet on est plutôt dans l'équilibrage de charge et et aussi de la continuité de service en cas de défaillance d'un des serveurs proxy mais c'est parce qu'on a une installation importante oui donc là on est plus en train de parler du cluster en fait du cluster d'autres disponibilités proxy d'accord on poursuit et donc quelle forme va prendre en fait l'artica c'est tout simplement un serveur linux on peut le déployer de façon virtualisée et on va être compatible avec tous les hyper viseurs du marché même ceux qui sont open source alors tous les hyper viseurs qui font de la machine virtuelle pas les conteneurs et on ne casse pas la licence quand on fait du v motion ou ce genre de choses donc on est très robuste il n'y a pas de problème on peut aussi l'installer sous forme d'un matériel dédié un boîtier ou un serveur rack que vous pouvez monter vous même et on peut vous donner les comment les spécifications pour le faire et on en propose nous aussi qui sont prémontés préinstallés et puis on peut aussi déployer cette solution en cloud dans l'hypothèse où on veut la centraliser pour plusieurs établissements et là aussi héberger par vous même dans vos infrastructures ou bien dans nos infrastructures qui sont en France là dessus on peut être déployé comme on veut très bien ok alors le le périmètre qui nous intéresse ainsi bien le monde de l'enseignement vous avez pas mal de références oui on a quelques références effectivement on a deux rectorats qui sont équipés de la solution en Corse on a retiré à Montréal pour qu'on connaît bien et oui voilà alors on a laissé certaines briques qui sont des briques indispensables au fonctionnement des réseaux de rectorat évidemment mais voilà le proxy a été remplacé par l'artica et sur le rectorat d'Orléans-Tours le proxy académique est devenu en fait un proxy artica avec un cluster de haute disponibilité dont on parlait tout à l'heure on estime qu'il y a plus de 300 000 élèves qui sont protégés par la solution en France on a aussi une super initiative avec les Alpes-Maritimes et là on protège en fait les élèves qui sont équipés du cartable numérique et qui ramène la tablette du cartable numérique à la maison et auparavant quand ils étaient à la maison ils n'étaient pas filtrés alors que quand ils étaient dans l'établissement ils passaient sur le proxy de l'établissement c'est ça puisqu'il n'y a pas beaucoup de parents qui ont un système de filtrage à la maison et en plus c'est la tablette de l'école donc il y avait une sorte de transfert de confiance si vous voulez sur l'usage et donc ce qu'on a fait c'est qu'on a mis un proxy en cloud et maintenant même quand les élèves sont à la maison ils sont protégés par la solution Artica ça permet de faire respecter les règles qui ont été définies dans l'établissement sur le matériel ça protège aussi le matériel contre les malwares et en fait ça a été même assez loin dans le sens où nous on s'est occupé que de la partie technique les enseignants ont expliqué aux élèves et aux parents ce qui était fait, pourquoi c'était fait et on l'a fait au départ sur une classe test et notamment on a coupé l'internet la nuit à partir de je crois qu'on nous avait demandé 22h et ce qui s'est passé c'est que ce sont les enseignants et les parents qui sont revenus vers nous donc par l'intermédiaire de l'enseignant référent pour nous demander de généraliser au plus vite sur toutes les classes parce qu'en fait très rapidement les enseignants sont aperçus que les élèves étaient plus disponibles à l'enseignement en classe parce qu'ils étaient plus reposés et les parents nous ont même dit mais 22h c'est un peu tard on préférait 21h30 et donc là où quelque part dans certains quartiers où il y avait une sorte de fracture numérique et une difficulté des parents face aux outils numériques ça a servi aussi de pédagogie pour les parents et ça leur a permis de reprendre la main finalement sur la sécurité de leur enfant sur internet de ce côté là c'était très intéressant Safe Browsing et Safe Search je l'ai remis là c'est quand même spécifique un peu au monde de l'enseignement c'est à dire qu'on considère qu'on a des publics sensibles et que donc même dans les moteurs de recherche comme on le disait tout à l'heure c'est un peu terrible à dire mais si un enfant en maternelle tape dans un moteur de recherche pour voir une photo de petite chatte parce qu'il veut un petit chat femelle nous on sait qu'il ne faut pas le taper mais lui il ne veut pas le savoir tout innocent qu'il est et donc le Safe Search c'est important dans le cadre de nos déploiements on s'est aperçu je ne sais pas si vous utilisez les serveurs je crois que c'est Scrib mais souvent dans les établissements il y a des bases LDAP qui sont des bases dans un format spécifique du rectorat on a développé des outils pour exporter ces bases là et les intégrer dans Artica et dès qu'on aura la demande on pourra même complètement automatiser ces processus là plusieurs fois l'année mais aujourd'hui on a toutes les briques pour pouvoir s'intégrer facilement dans les environnements qui sont normés pour l'éducation nationale on connaît bien côté KECSI l'environnement EOL avec Scrib etc parce qu'on a eu jusqu'à 200 écoles qui ont eu ce type de serveur en place aujourd'hui c'est vraiment en voie de disparition très bien on continue je vois le temps qui défile si on veut garder une toute petite dernière partie quand même on est bien présent dans le public comme dans le privé monsieur le Cossèque du Likès travaille avec nous depuis très longtemps mais on travaille aussi nous on est basé à Angers on n'est pas très loin de la Bretagne on est voisin on travaille aussi avec les atries des collèges privés ici dans le Maine-et-Loire on participe à leurs réunions de temps en temps et on a été choisi aussi par l'enseignement privé de Polynésie française après un test en conditions réelles donc sachez-le on peut évaluer le produit gratuitement avec notre accompagnement si on souhaite vérifier qu'il correspond bien à ses besoins très bien alors on va voir un petit peu une mise en place qui a été effectuée dans un de nos établissements il y a deux gros établissements à connaissance dans le réseau de l'enseignement catholique qui utilise le lycée de la Croix-Rouge de Brest et vous-même collège lycée, le lycée, la salle de Quimper Pascal, écoute je te laisse expliquer un petit peu le fonctionnement oui, bonjour à tous donc Pascal Le Cossec je suis enseignant et aussi administrateur réseau lycée et sur la plateforme je m'occupe plus particulièrement de la partie sécurité donc de cette partie accès internet proxy et aussi de la partie sauvegarde sur un autre produit et puis j'administre aussi la plateforme Office 365 donc pour l'établissement donc voilà mes principales missions concernant concernant l'accès internet donc vous voyez sur la diapo alors j'ai fait un schéma un peu simplifié de notre installation enfin j'y ai pas tout mis en réalité pour le simplifier comment ? pour le simplifier t'as pas tout mis ouais ouais j'ai pas tout mis parce que sur ce schéma j'anticipe un peu d'éventuelles questions il n'y a pas la partie gestion de l'accès internet par les bornes wifi qui est gérée par un autre produit donc je l'ai pas mis voilà mais bon avant de démarrer je vais vous présenter un petit peu ce que je n'ai pas ce que je n'ai pas représenté sur la diapo c'est à dire la partie basse la partie réseau sans détailler complètement notre réseau on est sur un réseau essentiellement un réseau avec des machines Windows on a quasiment que ça à part quelques très rares exceptions mais autrement on a de la machine Windows et puis des machines Linux pour nos proxys donc essentiellement du Windows en serveur on est plutôt sur du 2012 et en station sur du Windows 7 avec du début de déploiement en Windows 10 donc voilà on a une infrastructure très virtualisée à peu près 80% des serveurs sont virtualisés donc sur du BitLervé et puis comme je vous disais alors on a une continuité de réseau sur nos deux sites parce qu'on a un site pour le lycée un site pour le collège avec une continuité de réseau donc le réseau c'est le même d'un bout à l'autre on a quand même un sous-réseau on est là au niveau de justement de la gestion des bornes Wifi avec un prestataire qui a mis en place un boîtier voilà donc ça on n'en prendra pas c'est un petit peu c'est un petit peu à côté donc voilà pour notre réseau alors concernant l'utilisation des proxys il faut savoir que sur notre réseau qui est en place depuis 2000 qui s'est étendu petit à petit et qui est devenu très important en nombre de stations surtout parce qu'on est environ à 1300 machines donc ce réseau au départ l'accès internet a été géré par des produits Microsoft donc serveur TMG et Microsoft assez rapidement a abandonné ce type de produit et voilà complètement abandonné je dirais vers 2013 14 voilà on a continué à fonctionner on en a encore un qui fonctionne pour une petite application particulière et voilà donc la problématique qui s'est posée c'est de remplacer ces proxys Microsoft par un autre produit et voilà la première problématique qu'on avait la deuxième problématique c'est que comme on a un réseau essentiellement Windows on n'a pas de ressources humaines en Linux et depuis quelque temps on lorgnait du côté de Squid mais bon on hésitait à y aller parce que on avait avec une crainte parce qu'il faut quand même pouvoir mettre les mains dans le cambouillet voilà mettre les mains dans le moteur voilà donc et puis une autre problématique c'est que sur notre dans le service informatique l'audiquesse il y a du personnel logique il y a des enseignants moi je fais partie des enseignants pour moi il n'était pas question de passer énormément de temps à me former en Linux voilà et on n'a pas les ressources en interne donc voilà les problématiques et on a découvert par différents canaux le produit Artica tout en sachant que dès qu'on a regardé le produit Artica on savait qu'il y avait Squid derrière donc pour nous c'était quand même voilà c'est important et puis et ce qui a attiré surtout notre regard c'était la mise à disposition de VM complètement packagé on va dire ça comme ça qu'on pouvait déposer sur notre réseau et utiliser et donc on a commencé comme ça donc on a commencé par une VM en Hyper-V et sur laquelle il n'y a rien à faire tout est tout est déjà préinstallé il suffit de déposer déposer la VM dans l'environnement Hyper-V et puis voilà donc c'est ce que nous expliquait monsieur Moreau le produit peut être virtualisé donc avec une administration qui est simplifiée pour l'administrateur que tout se fait en mode web donc pas besoin de maîtriser l'environnement Linux qui est qui est très puissant mais qui a beau être open source il demande un investissement humain en termes de temps de formation voilà donc on a on a commencé un premier test comme ça et puis petit à petit donc une mise en place le petit problème auquel nous on a été confrontés c'est que on est arrivé très rapidement au bout des ressources des machines virtuelles parce que à cause de la taille du réseau du flux internet qu'on a donc il s'est avéré très rapidement qu'il était nécessaire de passer sur des machines physiques et donc on a on a installé à partir du réseau donc on a installé l'artica mais là non plus pas besoin de connaître de connaître l'environnement Linux lorsqu'on lance l'installation il installe à la fois le système Linux puis la couche l'artica par dessus donc voilà c'est totalement transparent même pour la personne qui fait l'installation donc voilà voilà un petit peu comment on a intégré l'artica d'accord et puis et puis on a installé petit à petit différentes machines alors ce que vous voyez sur sur la diapo sur ce schéma oui à gauche vous avez un exemple donc qui est chez nous d'un alors si j'ai représenté la machine en pointillé en bleu c'est que c'est une VM vous avez une VM et donc tu es sur un abonnement comment dire en 20 mégabits donc ça c'est du c'est de la fibre non oui de la fibre mais de la fibre 20 mégas parce qu'on est sur peu d'utilisateurs là ce sont un certain nombre de machines du service administratif et en particulier de la compta qui passe par là donc on se sert de ce proxy pour leur accès ils passent par un routeur sony wall et puis et puis ensuite un routeur un sony wall et puis ensuite ils accèdent ils accèdent par la fibre par une fibre orange et cette liaison est utilisée donc par ces utilisateurs pour la consultation internet donc on est dans de l'usage classique et puis autrement ils ont accès aux bases de données de la compta qui sont hébergées chez Progeneuve voilà donc ça c'est un premier schéma là on est dans un schéma de proxy très classique je dirais un lien internet un proxy unique et voilà ça fonctionne ok par contre on voit ce que sur la partie droite là on a un environnement beaucoup plus complexe c'est quand oui alors là l'environnement en fin de compte on a mis en place alors je vais laisser la partie qui est au milieu qui est appelée enfin le proxy en mode transparent je vais m'intéresser plutôt à la partie droite à la partie droite donc on a on a deux serveurs ce sont des machines physiques donc des serveurs physiques et ils sont donc montés en proxy proxy avec authentification AD donc on a une connexion à l'active directory du filtrage le cache et la journalisation des logs sur ces deux machines il faut savoir que sur ces deux machines on est à peu près si je globalise sur les deux on a des pointes à 700 connexions simultanées ce qui explique pourquoi on utilise des machines physiques alors donc tout à l'heure je pourrais vous montrer les consoles de ces machines et puis le flux internet en fin de compte il est dirigé il est dirigé sur ces machines au travers ou par une VM qui est pour l'instant toujours en V3 en version 3 d'Artica et qui fonctionne en load balancer avec une fonction round robin c'est à dire qu'on envoie une requête sur deux sur chaque serveur ce qui permet donc de diminuer le flux sur chaque serveur sachant que le flux journalier sur chaque serveur là il est d'environ 200 gigas donc voilà mais bon on a des machines en conséquence donc là j'aurais tendance à dire pour ceux qui installeraient ce genre de produit les machines soient calibrées en fonction de l'infrastructure qu'il y a donc qu'il y a à alimenter ou plutôt à desservir donc donc voilà ok très bien est-ce que tu veux nous présenter juste une dernière chose sur la partie centrale on avait jusqu'à présent enfin jusqu'à il y a peu de temps encore un TMG qui servait de passerelle et donc on a remplacé cette machine donc avec un produit Microsoft par un autre Artica et qui lui est en mode transparent sur lequel il y a quand même des filtrages mais il n'y a pas de journalisation voilà et là on est en fonction de passerelle alors comment ça se passe sur les stations de l'établissement les stations de l'établissement la passerelle qui est donnée c'est celle qui est au milieu et autrement la navigation se fait par forçage des navigateurs par GPO sur le balancer voilà avec l'adresse IP du balancer qui lui est répartie voilà donc voilà un petit peu comment comment on est on est installé on est en train de déployer d'autres d'autres parties mais qui sont identiques plutôt à la partie gauche qui seront pour des applications spécifiques d'accès internet voilà on pourrait assurer les établissements qui n'ont pas 1300 machines c'est peut-être plus l'environnement ça correspondrait plutôt à la partie gauche qu'on a là après il faudrait voir avec monsieur Moreau pour combien de machines on peut desservir avec en fonction du fait qu'on a soit un proxy sur une machine virtuelle ou sur une machine virtuelle voilà je peux répondre un peu tout de suite à cette question en fait il y a deux aspects à prendre en compte le nombre de machines d'un côté et le débit internet qu'on va avoir de l'autre parce que maintenant on commence à avoir des débits quand même à 1 gigabit de seconde donc ça ça paraît quoi avec une VM normalement on doit pouvoir accepter jusqu'à 1500 devices connectés et avec un matériel on a poussé jusqu'à 5000 d'accord et sur du giga très bien on déborde un petit peu quelques minutes pour finaliser notre webinaire avec peut-être une présentation de ta console d'administration Pascal tu prends la main sur la diffusion alors donc c'est bon vous l'avez à l'écran ou pas alors oui donc sur ce navigateur donc on est sur un navigateur donc sur ce navigateur j'ai trois onglets j'ai mes ce que nous on a appelé super proxy 1 super proxy 2 qui sont donc nos deux machines d'accès internet pour pour la partie pédagogique enfin quasiment toutes les machines toutes les stations de l'établissement à part quelques-unes et donc on a le balancer que nous on a appelé ArtLB article le balancer alors ici on a la console d'un des proxys avec le tableau de bord donc avec un certain nombre de de renseignements qu'on a sur sur le tableau de bord et puis on va retrouver sur la partie gauche les différents modules qu'on installe qui sont installés donc bien sûr il y a le système il y a un certain nombre de choses installées puis des briques qu'on vient rajouter et donc qui vont apparaître sur la partie gauche ici donc par exemple notre connexion Active Directory on l'a ici avec les paramétrages pour se connecter à notre serveur Active Directory notre proxy par contre ça va peut-être être un peu voilà le proxy avec un certain nombre de paramétrages etc la mise en cache donc c'est vrai que M. Moreau disait la mise en cache maintenant sert moins mais bon donc nous on a une mise en cache avec sur les conseils de M. Réjean donc de la société Lemia donc on a notre centre des caches est organisé sous forme de trois caches je vois qu'il y a un qui est bien plein voilà donc pour les tout petits objets les petits objets les objets plus gros avec la possibilité de paramétrer les tailles des objets et la taille du cache donc voilà ensuite le filtrage voilà avec la possibilité de règles de bande de passante alors nous n'avons pas de règles de bande passante parce que on est passé une connexion à gigabit à l'automne dernier plus notre répartition de charge pour l'instant on n'a pas eu de besoin là on a on a une navigation web plutôt fluide donc on n'a pas mis en place ni de règles de bande passante voilà donc on n'a pas mis ça en place par contre concernant le filtrage internet donc je vous montre rapidement les règles de filtrage nous en fin de compte on a fait au plus simple on a une règle de filtrage par défaut et une règle de filtrage pour les élèves avec donc tout le groupe activité de réctorie des élèves est filtré et ensuite on a une définition ici on va choisir des catégories qui sont déjà paramétrées sur le serveur sur des thèmes pornographie les jeux en ligne etc il y a 250 catégories ouais donc les catégories donc on va retrouver ça dans le service dans les catégories puis on peut faire ses propres catégories voilà voilà un petit peu comment comment c'est organisé les logs on a donc une journalisation des logs avec les logs juridiques et voilà c'est là qu'on sélectionne en fait où on met ces logs parce qu'on peut les stocker localement ou les exporter et où on sélectionne le nombre de jours de rétention c'était tout en haut ça y est c'est passé et là c'est un stockage non non mais c'est pas grave là il y avait le nombre de jours de rétention c'était pour répondre à la question qu'on avait eue tout à l'heure et en bas l'emplacement où on met ces logs ce qu'on appelle le coffre-fort des logs c'est vraiment un endroit qu'on doit protéger sauvegarder ouais nous alors donc nous on a on a un as distant où on va stocker stocker les logs voilà donc c'est là est-ce qu'on peut remonter sur les requêtes tout en haut oui ah oui 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 d'accord je vois je vois ce que tu veux montrer alors sur les requêtes voilà voilà ça c'est ça c'est les requêtes en temps réel donc c'est c'est ce qui passe en ce moment même dans le proxy bon en ce moment il y a il n'y a pas grand chose oui il y a plus d'activité voilà on voit si les gens sont authentifiés par authentifiés on voit quelle est l'adresse mac etc et on voit ici là au milieu on a la catégorie donc on voit ce qui essaye de passer dans le proxy si on clique sur le domaine on a des actions et c'est ça en fait qui est intéressant c'est que là sur ce domaine qui pose pas de problème par ailleurs on a appris celui-ci uniquement comme exemple et bien je peux ajouter ce domaine dans une ACL proxy je peux le catégoriser dans une de mes catégories je peux le mettre en liste blanche d'ACL je peux interdire ce site et je peux l'enlever du cash et donc c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais que les actions du quotidien sont extrêmement simples quand vous avez un utilisateur qui vous dit j'essaye de me connecter à Pinterest parce que j'en ai besoin pour mon cours d'art plastique je prends un cas concret que j'ai eu dans un collège on retrouve le site et puis dans ce cas là on l'ajoute dans une catégorie qui est autorisée au niveau du système de filtrage et on s'est créé nous notre propre whitelist de filtrage pour les professeurs et les élèves et donc on l'ajoute juste dedans et ça y est le problème est réglé on n'a pas à aller faire 40 000 manipulations de même que nous on a eu quelques soucis avec des sites nécessitant de l'authentification avec des rétentions d'authentification dans le cash donc ça nous obligeait à placer ces sites ou ces domaines en interdisant le cash ça devait être des sites HTTP du coup oui parce qu'autrement un utilisateur se retrouvait avec l'authentification d'un autre sur le site ou du moins l'impossibilité de s'authentifier parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui était passé avant et puis voilà ça posait des problèmes donc voilà un petit peu ce qu'on faisait et juste pour compléter une chose lorsqu'on veut avoir une approche un petit peu plus fine si on peut se mettre simplement sur une machine et puis faire les tests voir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas l'accès à certains sites et puis ensuite ici donc on va venir on va venir mettre par exemple l'adresse IP de la machine sur laquelle on a une consultation à Internet qui pose problème et on va voir apparaître ici toutes les requêtes venant de la machine donc on rentre l'adresse IP par exemple ici on va voir toutes les requêtes apparaître là et puis on va rapidement authentifier la requête qui pose problème et aussi soit la mettre en liste blanche etc. Donc voilà comment nous on travaille essentiellement sachant que dans les catégories qu'on a utilisées pour le filtrage Internet on y a intégré systématiquement sur tous les serveurs celles de l'Académie de Toulouse Oui, la fameuse D'accord Il y a un onglet qu'on n'a pas vu qui est l'onglet filtrage Internet on a les mêmes logs pour voir uniquement les requêtes qui ont été filtrées Très bien On a fait un tour rapide on ne va peut-être pas prendre plus de temps Ça vous voit ? On peut conclure ? Alors juste pour conclure enfin moi de mon côté ce que je peux dire c'est que si vous le souhaitez on a plein de vidéos Artica qui ont été publiées sur un site qui s'appelle peertube.artica.center donc peertube.artica.center et si vous allez là-dessus vous aurez donc des vidéos qui sont des vidéos pédagogiques donc c'est vraiment des éléments de formation on vous expliquera comment relier le proxy à l'AD comment activer les caches comment activer le safe browsing gérer le stockage des logs juridiques tout est expliqué et ça vous permettra de voir plus sur le produit et puis si vous voulez voir plus le produit vous pouvez le tester gratuitement vous allez sur notre site vous le téléchargez et nous on va vous accompagner pendant cette évaluation Très bien on vous remercie tous les deux Merci beaucoup à vous monsieur Royer parce que vous avez un beau boulot dans ce confinement pour pouvoir organiser cette web conférence et puis un grand merci aussi à monsieur le conseil qui a bien voulu prendre du temps pour présenter le produit Merci Bonne continuation à tous Et puis si certains collègues veulent autrement éventuellement me contacter aussi plus en direct je pense qu'il y aura mes coordonnées mon adresse mail par contre je ne fais pas d'assistance Non mais on est là pour ça on est là pour ça on va vous accompagner il n'y a pas de souci 1300 de la Chine ça te suffit J'en profite pour rappeler qu'on a notre propre groupe de discussion et de collaboration au travers de Teams avec le groupe des référents réseaux informatiques un groupe Eriri pour échanger Allez merci Bonne fin de journée à tous Au revoir